Hello si amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée depuis qu'on a emmenagé à Londres et c'est tout simplement de vous faire découvrir mon tout nouvel appartement, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui mais avant de commencer cette vidéo j'avais envie de venir ici, ici c'est l'endroit où j'habitais il y a 4 ans, la première fois que je suis venu habiter à Londres alors que j'étais encore un étudiant complètement poché et c'est fou de voir la différence entre cet appartement que j'avais à l'époque et l'appartement qu'on a maintenant je me rappelle très bien encore que j'avais trouvé cet appartement sur internet, il coûtait genre 150 pounds par semaine, c'était juste celui-ci, le numéro 25 et puis voilà donc on était 4 à l'intérieur et puis j'avais une chambre de genre 5 mètres carrés, il y avait juste la place pour mon lit et puis une petite étagère mais je me souviens déjà qu'à l'époque j'avais adoré la ville et que quand je marchais dans le quartier d'affaires etc, je voyais les gratte-ciel, les pentas et bien je me disais que je reviendrai habiter là plus tard quand j'en aurai les moyens et que je pourrai vivre dans un magnifique appartement et c'est plus ou moins exactement ce qui s'est passé donc c'est fou de voir le chemin qui a été parcouru en ces quelques années donc maintenant on va se diriger ensemble à mon tout nouvel appartement, c'est parti, let's go ! Ok donc là on est à la South Bank Tower, je vous parlerai exactement de combien on paye, de pourquoi est-ce qu'on est venu ici un petit peu plus tard dans la vidéo mais avant d'entrer dans l'appartement j'avais envie de vous faire un tour des commodités, des différents trucs qui venaient avec l'appartement parce que c'est aussi quelque chose qu'on a adoré quand on a visité cet appart et qui nous a motivé à le prendre donc là déjà on est sur la terrasse qui est juste magnifique, elle est énorme, elle fait un peu plus de 800 mètres carrés derrière moi vous avez le London Eye, on est en fait à South Bank, donc au sud de Londres dans les quartiers sud et c'est un peu les endroits qui sont proches du centre et où vous pouvez avoir quand même des tours avec des magnifiques vues etc donc c'était vraiment l'endroit idéal pour choisir un appartement donc cette terrasse elle est vraiment cool, faire des pauses etc, quand il fait beau venir se relaxer, on peut tranquillement manger ici vous avez aussi derrière moi une espèce de pièce commune qu'on peut réserver où on peut avoir par exemple une réception si on veut inviter des gens ou bien si on a juste envie de venir travailler, lire etc ça peut aussi être super utile à ce niveau là donc là vous voyez juste à ma gauche la tour de South Bank qui fait 111 mètres de haut, 41 étages on a les 10 premiers étages qui sont des bureaux et ensuite le reste ça va être résidentiel donc il va y avoir plusieurs types d'appartements et nous en fait on a pris un appartement qui est juste énorme il fait plus de 250 mètres carrés et au milieu de Londres c'est très très rare donc c'est vraiment ça qu'on a adoré avec l'appartement en plus d'avoir accès bien sûr à cette terrasse, à la pièce dont je vous ai parlé juste ici au fitness qu'on va visiter juste après, il y a aussi une piscine, un spa, on a aussi un cinéma qui est accessible et qu'on peut réserver quand on a envie d'aller regarder des films et puis dernière chose que je vais vous présenter c'est le business center donc le business center c'est tout simplement un endroit où on peut aller travailler et il y a une salle de meeting, une meeting room qu'on réserve de temps en temps quand on veut faire des appels, quand on veut rencontrer des personnes, faire différents partenariats etc. et ça c'est aussi quelque chose qui est super cool avec cet appartement Ok donc là on est au business lounge, on a quelques places ici pour travailler avec un téléphone fixe mais on a surtout en fait la magnifique salle de réunion qui peut prendre jusqu'à 10 personnes donc c'est super cool quand on sait qu'on a par exemple un appel important ou bien qu'on doit rencontrer quelqu'un ou tout simplement je dois enregistrer un truc important et j'ai pas envie d'être dérangé par les autres personnes qui vivent avec moi et bien je peux privatiser cette salle de réunion, venir ici me poser et on a une vue imprenable, une vue magnifique sur la tamise donc vraiment on peut pas vraiment trouver mieux Ok donc en plus de ça on a un home cinéma qu'on peut réserver, il y a de la place pour 6 personnes et puis ça on l'utilise tous les dimanches, on se fait une petite soirée film avec mes associés et puis des fois il y a des potes qui viennent donc c'est vraiment super cool, on peut accéder directement à Netflix depuis ici et puis voilà, vous connaissez Netflix, on a accès à toute une librairie de films etc. il y a aussi des jeux, il y a d'autres trucs mais principalement on vient juste pour se regarder des séries, des films tous les dimanches Un truc qui était super important pour nous quand on a choisi l'appartement c'était l'équipement qui venait avec donc on voulait absolument avoir un fitness et si on avait une piscine, un spa en plus c'était encore mieux et vraiment on a été ravis avec ce qu'il y avait dans cette tour donc premièrement on a une piscine de 20 mètres que j'utilise plusieurs fois par semaine voilà je vais faire quelques traversées avec ça on a un hammam qui est juste là mais celui-là je l'utilise pas trop et puis on a le sauna qui est juste vraiment parfait après une séance de fitness c'est juste idéal de pouvoir passer du temps pour se relaxer dans le sauna et puis bien sûr, indispensable, on a le fitness qui vient avec donc suivez-moi je vais vous présenter le fitness donc bienvenue au fitness de la South Bank Tower il est pas énorme mais on a absolument tout ce qu'il faut pour s'entraîner correctement alors sur la gauche là on aura des tapis pour faire tout ce qui est gainage, souplesse on a en plus de ça des medicine balls sur la droite on a le coin endurance donc on aura le rameur, le tapis de course, le vélo, etc. et puis si on avance un petit peu on aura à ma gauche une machine pour les pectoraux une autre machine pour les épaules et puis à ma droite on a tout ce qui est poids libre, développé, couché, etc. avec les haltères et pour finir là sur la gauche on aura les différentes machines pour les jambes et puis voilà une machine pour travailler les muscles du dos donc ce fitness il est génial, ça me prend 30 secondes top chrono depuis mon appart jusqu'ici, je peux m'entraîner tous les jours il n'y a pas 45 000 machines mais comme je vous l'ai dit il y a bien assez pour travailler tout son corps et puis faire de l'exercice quotidiennement donc c'est vraiment un truc super qui vient avec notre appartement bienvenue chez moi, donc là on est au 36ème étage de la tour et puis quand on rentre on va arriver directement dans cette énorme pièce qui fait office de salon on va avoir la salle à manger, on va avoir la cuisine et puis surtout on va avoir notre environnement de travail là où on a décidé de mettre nos bureaux donc nous c'était super important pour nous quand on a choisi cet appartement d'avoir un environnement de travail inspirant donc on a rajouté ces tableaux qui donnent vie à la pièce et puis on a fait attention d'avoir des bureaux qui sont parfaits, des chaises super ergonomiques on a acheté aussi les trois des écrans externes pour que ce soit plus efficace quand on travaille on a le petit trépied là où on peut mettre l'ordinateur, le clavier, la souris, etc. il y a aussi Cédric qui a son imprimante directement et c'est là où on va passer la plupart du temps, la plupart de notre journée donc on va se mettre ici de 9h du matin à 9h du soir pour travailler et du coup c'est super important que ce soit confortable, que ce soit inspirant et puis ce qui est dingue avec cette pièce c'est qu'elle est juste énorme l'appartement fait plus de 250 mètres carrés et ça au centre de Londres c'est très 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 rare et en plus on a une vue magnifique sur tout l'est de Londres on peut voir le Shard, on peut voir Blackfriars One qui est aussi une autre tour qu'il y a à Southbank et puis on a aussi une vue imprenable sur le quartier des affaires et la Tamise donc ça c'est vraiment ce qui nous a fait décider de prendre cet appartement on en a visité une dizaine et celui-là il sortait vraiment du lot et c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à mettre le prix pour pouvoir y habiter ok alors vu que cette pièce elle est énorme on a aussi ces deux canapés et cette pièce en fait elle nous permet d'accueillir énormément de personnes il y a toujours des gens qui viennent nous rencontrer que ce soit des collaborateurs qui viennent pour parler business que ce soit des invités, de la famille etc. qui viennent nous visiter une fois on était plus de 30 personnes dans cet appartement et on ne se sentait pas à l'étroit donc ça c'est vraiment cool ça nous permet d'échanger, de partager cet appartement avec plein de personnes ici on a un truc qui est assez marrant on a fait un candidat donc en gros on avait juste vu ça sur une vidéo on s'est dit voilà ça a l'air cool on a commandé sur Amazon le jour d'après c'était là ici vraiment on a pas peur de se faire plaisir on passe énormément de temps ici on est hyper productif et si on voit qu'il y a un truc qui pourrait améliorer l'appartement on le commande sur Amazon typiquement on avait envie de faire du mini golf on a commandé voilà un petit setup de mini golf je vous montrerai juste après donc voilà ici on a le conduit bar qu'on a repli qui est hyper clean à chaque fois qu'on a des invités ça les fait marrer après c'est une petite tentation il faut y résister c'est juste de la décoration on ne fait pas que de manger des bonbons ensuite là ici il y a la salle à manger où on se pose voilà pour manger tout simplement et j'ai aussi filmé quelques vidéos sur la chaîne YouTube depuis ici donc si vous me voyez en général dans les vidéos je vais m'asseoir juste là et puis on aura voilà une vidéo YouTube donc voilà pour la salle à manger on va faire un tour rapide de la cuisine suivez moi alors là on arrive au niveau de la cuisine à la cuisine il n'y a pas énormément de trucs intéressants tout simplement parce que on commande toute notre nourriture moi mon but c'est vraiment d'optimiser mon temps donc voilà je vais pas commencer à faire à manger faire la vaisselle décider qu'est-ce que je vais manger aller faire les commissions etc donc j'ai toute ma nourriture qui est directement livrée et donc bah du coup typiquement le frigo où il n'y a pas de nourriture à l'intérieur on a juste de l'eau donc voilà on a de la Fiji Water, de la San Pellegrino et voilà on utilise ça juste plus pour avoir de l'eau au frais le reste de la cuisine est plus ou moins vide il y a le micro-ondes qu'on utilise pas mal pour justement réchauffer la nourriture que je me fais livrer et puis voilà on a la machine à laver ici on a un truc qui est assez sympa c'est un frigo directement pour le vent donc du coup bah c'est typiquement exactement à la bonne température pour garder le vent au frais après voilà on a pas énormément de bouteilles à l'intérieur et puis voilà c'est plus ou moins tout au niveau de la cuisine un petit truc que j'avais oublié de vous montrer c'est aussi que tout l'appartement on peut le contrôler directement depuis cet iPad ou depuis un téléphone donc là vous avez les différentes lumières si je viens ici et là voilà je peux allumer la lumière je peux éteindre la lumière bon là vous allez pas vraiment voir la différence ensuite après ici je peux aussi directement gérer la chaleur on a le chauffage au sol et puis la climatisation et puis finalement on peut aussi contrôler directement la musique donc là par exemple je peux enclencher la musique donc c'est vraiment sympa on en a 3 des iPads comme ça et puis on peut aussi utiliser les mêmes fonctionnalités depuis notre téléphone donc je range tout ça ça s'accroche directement au mur juste comme ça et il y avait un autre truc aussi que je voulais vous montrer c'est que là ici à l'entrée on a une petite armoire en fait où on met tous les trucs pour faire du sport donc en fait on a commencé juste avec un ballon de basket parce qu'on voulait jouer au basket ensuite on s'est dit un ballon de volet ça pourrait être cool typiquement pour aller l'utiliser à la piscine qui est en bas et puis finalement on s'est dit qu'on allait carrément prendre tout un équipement de boxe pour pouvoir faire des petits sparrings des entraînements donc là on a des gants de MMA on a le coussin là pour les kicks les coups de pieds pour la tag boxe ici on a les pads pour faire l'entraînement pour la boxe on a deux kits de gants de boxe et puis finalement on a le mini golf je vous montrerai juste après et ça c'est vraiment super cool genre pour faire une petite pause on tape 10 balles et tout ça permet de se relaxer et de se concentrer donc c'est vraiment aussi quelques trucs qu'on a ajouté à l'appartement et qu'on utilise presque tous les jours au final alors là maintenant je vais vous présenter les chambres de mes associés et ensuite le meilleur pour la fin on va voir la master bedroom avec le dressing, la salle de bain etc qui est juste magnifique donc venez avec moi avant de montrer les chambres là en fait on a une petite salle en fait où il y a la machine à laver et il y a la bête voilà donc là on a un serveur pour gérer tout ce qui est son mais aussi la connexion internet vu que c'est super important pour nous de vraiment avoir une bonne connexion pour travailler et gérer tous les différents ordinateurs etc qu'on a dans cette maison là on va aller dans la chambre de mon associé Cédric donc voilà sa chambre il a son lit ici il a une vue directement sur Blackfire Cédric il lit pas mal donc il y a un peu des livres partout et puis on a vraiment en fait une télé dans chaque chambre donc c'est en fait les mêmes télés c'est Ambilight donc il y a en fait une lumière derrière la télé je vous montrerai directement comment elle fonctionne dans ma chambre juste après maintenant je vais vous faire découvrir la chambre de mon deuxième associé donc quand on entre on a directement sur la droite sa salle de bain et sa douche et sa chambre elle est plutôt dans la longueur on va avoir un mur sur la gauche ses différents parements sur la droite on a le lit qui est au milieu de la pièce et il a aussi directement sa télé juste en face de son lit le même modèle de télé elle est juste un petit peu plus grande que celle de Cédric on va avoir un pouf ici qu'il a pris un petit fauteuil et puis en fait c'est le seul qui a un bureau dans sa chambre car il aime bien des fois s'isoler pour être complètement focus sur ce qu'il est en train de faire et il peut travailler ici depuis son bureau il a de nouveau une magnifique vue sur Blackfriar et tout l'est de Londres donc maintenant on va aller dans ma chambre ok alors maintenant je vais vous présenter ma chambre venez avec moi alors on entre dans la chambre et on a directement une magnifique vue cette fois sur le nord de Londres on va avoir mon lit qui est aussi au centre de la pièce et puis on a directement en face du lit la télé qui est juste à la bonne hauteur et ça croyez moi ça fait la différence comme je vous l'ai dit on a ce modèle de télé en fait où il y a des lumières emblouantes qui sont directement derrière la télé et elle change directement avec ce qu'il y a sur l'écran donc là par exemple si je m'amène et là on va voir directement une vue magnifique comme je vous l'ai dit cette pièce là ça s'appelle un Winter Garden en gros c'est une pièce qu'on peut utiliser pour lire, se détendre et vraiment c'est une pièce que j'utilise le matin pour boire un café ou bien le soir quand j'ai envie de me relaxer et lire un lit ensuite on a la baignoire donc là il y a juste ma copine Valissa qui est en train de se maquiller et on a voilà un truc qui est juste dingue on a cette baignoire là avec la vue sur Londres qui est juste magnifique pour prendre un bain et on va avoir la douche qui est sur la droite où on a carrément deux douches enfin on a carrément trois douches en fait on a une douche là pour une première personne une douche là pour une deuxième personne et on a encore ce truc là qu'on peut utiliser je sais pas trop pourquoi mais qui nous permet de pouvoir être plus flexible on a le deuxième miroir donc voilà typiquement on aura miroir pour madame et pour monsieur ici là c'est là où je range toutes mes affaires, mes déos etc un truc assez stylé on a voilà tout qui est clean, bien rangé au niveau de tout ce que j'ai besoin pour voilà faire ma toilette etc ici on a tout simplement les toilettes et puis dernière chose qu'il y a dans cette chambre c'est le dressing donc quand on entre on va voir que la lumière elle s'allume automatiquement et là on va voir tous mes habits donc là on a voilà mes différents t-shirts qui sont ici voilà etc etc ici j'ai mes pulls qui sont directement tous rangés là et après j'ai le reste de mes affaires ici on a mes chaussures et là il y a les affaires de ma copine juste ici et puis finalement on a un grand miroir et c'est un petit peu encombré on a plein de matelas parce que comme je vous l'ai dit il y a toujours des personnes qui viennent ici et du coup on a acheté 3 matelas et comme ça on peut dormir une fois on a carrément dormi à 10 dans cet appartement donc c'est aussi super cool de pouvoir inviter des gens passer ici des gens qui sont de passage et qui ont besoin d'un endroit où dormir donc voilà pour ma chambre et on va terminer cette vidéo directement dans le salon je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a décidé de venir ici et pourquoi je pense que c'était une superbe décision c'est parti ? c'est parti ? c'est parti ? c'est parti ? Sous-titrage ST' 501 Alors je voulais terminer cette vidéo en répondant aux questions que je reçois toujours par rapport à cet appartement. Donc premièrement par rapport à son prix, cet appartement il vaut un peu plus de 8 millions de pounds, ce qui fait 10 millions d'euros environ. Je vous rassure je ne l'ai pas acheté, on le loue, on le loue pour plusieurs raisons. Premièrement parce que mon argent, je n'ai pas envie de le parquer, de le mettre dans une maison ou un appartement, j'en ai besoin pour l'investir dans mes business. Je sais que si moi j'investis disons 1 euro dans mon business, en quelques mois je peux en tirer 2 euros. Donc du coup pour moi c'est beaucoup plus important et intéressant de prendre mon argent et de l'investir dans mes business plutôt que de l'investir pour acheter ma maison ou mon appartement. Donc contrairement aux conseils que vous pouvez peut-être parfois entendre par rapport à l'immobilier, ce n'est pas toujours intéressant d'acheter l'appartement ou la maison où on vit. Des fois si vous avez un business, c'est plus intéressant de garder cet argent et l'investir à des endroits où vous pouvez avoir de plus hauts retours sur investissement. Donc c'est exactement ce que je fais. Deuxième raison, c'est parce que je ne suis pas installé de manière permanente à Londres. On a décidé de venir ici pendant quelques mois, c'est un peu une période de transition pour nous et nos business. Mais je ne suis pas sûr et je ne pense pas en fait que je vais m'installer ici sur le long terme. Donc de nouveau louer, ça m'apporte une plus grande flexibilité. Du coup, nous, on paye environ 15 000 euros par mois pour cet appartement. On le partage étant donné qu'il y a mes associés, etc. Mais c'est clair que c'est une charge quand même importante. J'avais envie après tout le succès que j'ai eu au cours des dernières années, de me faire plaisir et de pouvoir vraiment profiter de la vie. Surtout que cet appartement est utilisé la plupart du temps pour travailler. Ça nous permet de ne pas avoir besoin de bureaux et ça nous permet de travailler dans un environnement de travail super efficace. Et bien que ce soit une dépense qui est assez élevée comparée à l'argent que je gagne, c'est plus ou moins raisonnable. Et je suis très content d'avoir pris cette décision car depuis qu'on est ici, les chiffres de nos business ont encore augmenté. Et on est beaucoup plus productif grâce à l'environnement de travail qu'on arrive à avoir. Il faut savoir que j'ai aussi un appartement en Suisse et j'alterne entre les deux et c'est vraiment très optimal pour gérer mes business. Donc c'est pour ça aussi, comme je vous l'ai dit, qu'on a fait super attention à avoir une pièce à vivre, un environnement de travail hyper inspirant. Et puis qu'on optimise en fait chaque partie de notre vie. Je ferai une vidéo très prochainement sur comment est-ce que je gère ma vie, quelles habitudes j'ai, etc. Mais il y a plusieurs choses qui sont faites dans cet appartement pour maximiser ma productivité. Que ce soit le fitness qui est directement inclus, que ce soit la nourriture qui se fait livrer. J'ai carrément aussi ma lessive qui est faite par un service qui vient prendre la lessive ici et qui la ramène déjà pliée et nettoyée. Et donc du coup cet appartement, bien qu'il me coûte cher, il me fait gagner beaucoup de temps, il me motive beaucoup plus à travailler. Et sur le moyen terme, ça me fait gagner encore plus d'argent. Un autre truc qui est magnifique, c'est que je peux vivre directement avec mes associés qui sont aussi mes meilleurs potes. Et ça voilà, dans mon confort de vie, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de juste magnifique. Et on est au centre d'une de mes villes préférées dans le monde. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la première fois que je suis venu ici, c'était il y a 4 ans. Et je savais que j'allais revenir ici parce que j'ai juste adoré le fait de vivre dans une grande ville, dans une métropole. Et puis j'adore aussi la mentalité anglo-saxonne qui est beaucoup plus orientée business, etc. Donc de vivre dans une grande ville comme ça, une grosse capitale qui en plus est proche de la Suisse, proche de ma famille, proche de mes différents collaborateurs, de là où il y a mes business, etc. C'était juste idéal et c'est pour ça qu'on a décidé de venir habiter ici ensemble. En tout cas, si ça vous intéresse de comprendre comment est-ce que je fais pour habiter ici, comment est-ce que ça se fait qu'il y a 4 ans, j'habitais dans un des appartements les plus pourris de Londres et que maintenant, j'ai la chance d'habiter ici. Je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne mais surtout à regarder en fait juste en dessous de cette vidéo, il y aura un lien vers une formation complètement gratuite qui vous explique comment est-ce que je gère mes business et quel type de business vous pouvez aussi lancer pour réussir à transformer votre vie et à gagner votre indépendance financière. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker ce lien qui sera juste en dessous de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube. C'était Yomi, allez, ciao !